Bonjour, est-ce que vous avez envie d'aller découvrir les lieux sacrés dans la région d'Angers ? Bienvenue dans la chaîne qui vous permet d'être épanouie aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors voilà, j'avais envie de vous faire découvrir les lieux d'Anjou, des lieux sacrés qui vont vous permettre vraiment de vous recharger et en même temps de continuer votre cheminement personnel. Et donc je vous embarque avec moi en Anjou pour aller visiter ces lieux et j'espère que ça va vous donner envie d'aller visiter l'Anjou. D'abord je vous propose qu'on aille sur la ville d'Angers proprement dit et nous allons visiter tout d'abord la collégiale Saint-Martin. Saint-Martin c'est une des églises les plus anciennes d'Angers puisque les premières fondations datent du 5e et 6e siècle. Ensuite elle a été agrandie plusieurs fois. Alors c'est très intéressant parce que du coup dans cette collégiale qui a été transformée en musée, on peut du coup avoir accès au centre énergétique de l'ancienne église et du coup on peut vraiment expérimenter. Mais ce point énergétique, on peut à l'intérieur aussi retrouver de nombreuses sculptures qui sont également très intéressantes pour tester au niveau des énergies comment les sculpteurs pouvaient imprégner en fait leur oeuvre au moment de sculpter, de créer ce qu'ils étaient en train de faire. Donc voilà je vous invite à aller voir aussi vers le croisement du transept et de ressentir ce point énergétique qui est très important. Je vous invite à le découvrir, à ressentir là où vous ressentez le plus d'énergie. De ressentir qu'il y a vraiment une grande connexion à la spiritualité mais tout en restant très ancré. Il y a aussi énormément de sarcophages qui ont été mis dans cette église. Donc je peux vous inviter à regarder, c'est assez rare de voir une concentration de sarcophages aussi importante. Et du coup de pouvoir vous rendre compte que suivant les sarcophages, il y a des énergies qui sont différentes. Il y a des sarcophages qui sont plus ou moins positifs. Et donc on se rend compte que finalement, suivant la personne qui était à l'intérieur du sarcophage, les énergies vont être complètement différentes. Après je vous invite à aller vers la cathédrale Saint-Maurice. Mais juste avant, entre la collégiale et la cathédrale, je vous invite à vraiment regarder cette magnifique maison. En colombage avec des sculptures splendides. Et je vous invite après à aller dans la cathédrale. Alors c'est pareil, c'est un lieu qui est très ancien puisque c'était le siège en fait de la Vé d'Angers depuis le 4ème siècle. Donc on se rend compte que c'est un lieu qui a été utilisé pendant très très longtemps. Ils ont été même obligés, pour l'agrandir, de casser en fait les anciens remparts romains. Et puis petit à petit en fait, la cathédrale a eu différentes modifications. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est l'endroit le plus énergétique de danger. C'est intéressant quand même d'aller voir, d'expérimenter, de se rendre compte que finalement, avec l'histoire du lieu, avec la façon dont les hommes ont utilisé les lieux sacrés, on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont, et finalement, qui sont peut-être devenus moins énergétiques qu'au départ. Ensuite, bien sûr, je vous invite à aller voir le château d'Angers. Ce château est assez magnifique. Et je vous invite vraiment à aller au niveau du pont, qui est l'entrée principale. Et comme dans tous les châteaux forts au Moyen-Âge, c'est là où il y a une grande ligne tellurique qui passe. Ça permettait aux gens qui rentraient dans le château de se ré-énergiser avant d'aller dans la basse-cour et la haute-cour ensuite. Et donc, vous pouvez tester cette ligne tellurique qui passe au niveau du pont. Ensuite, je vous invite à aller jusqu'à l'abbaye Toussaint, parce que vous pouvez avoir accès encore au cloître. Et quand vous allez faire comme les moines à l'époque, tourner, faire le tour du cloître, vous allez faire un circuit de charge, c'est-à-dire que vous allez vous recharger d'énergie, vous permettre de lâcher, en fait, vos problématiques, et en même temps de vous renourrir au niveau des énergies, puisque dans ce cloître, on peut trouver un courant tellurique. Et juste à côté, on a encore l'abbatial, qui est maintenant transformée en musée, mais vous pouvez très bien aller juste en dessous de la rosace, et vous allez pouvoir vous recharger en énergie. Il y a une très forte ligne tellurique qui passe à cet endroit. Ensuite, je vous invite à aller un petit peu plus loin, à sortir d'Angers, et d'aller sur l'île où vous allez trouver le village des Beuards. Et c'est vrai que c'est une petite île très sympathique, et vous allez aller jusque dans la chapelle. C'est une chapelle qui a été construite sur un rocher. Et donc, du coup, au départ, il y avait une toute petite église, après, petit à petit, elle a été réagrandie. Mais juste devant l'hôtel, vous allez pouvoir trouver le centre énergétique de l'église, et de pouvoir vraiment vous reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur, mieux écouter vos émotions, etc. et tout en étant vraiment connecté à votre spiritualité. Juste à côté, vous avez un magnifique arbre et une croix, et vous allez pouvoir ressentir encore les énergies qui vous permettent de vous connecter à votre intuition. Vous pouvez même descendre jusqu'à Notre-Dame de Beuard, et c'est vraiment un endroit très, très important pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition. Après, je vous invite à aller quand même voir cette chapelle extérieure, qui est aussi très intéressante au niveau des énergies, qui va vous permettre aussi de vous connecter à votre être intérieur, et d'écouter tous ces messages. Ensuite, je vous invite à partir un peu plus loin, vers l'Est, pour aller visiter le dolmen d'Etio. Et sur ce dolmen, sur ce lieu, vous allez vraiment voir qu'il y a un parcours initiatique. Donc n'hésitez pas à aller vers la route, de bien ressentir en fait ce profond ancrage, et ce qui va vous permettre en même temps d'éliminer vos problématiques. Et plus vous allez vous rapprocher du dolmen, plus vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre de travailler par rapport à votre relation avec le corps, de travailler par rapport à la place que vous prenez dans la société, par rapport au fait de s'aimer, d'exprimer qui vous êtes. Et enfin, quand vous rentrez dans le dolmen, vous allez vraiment être connecté à votre intuition et à votre spiritualité. Ensuite, je vous invite à aller dans le dolmen de la Bajoulière, qui est un dolmen qui est très intéressant, un des plus grands qui existe dans l'Anjou. et on a vraiment un lieu qui est particulier, où vous avez en fait deux salles à l'intérieur du dolmen. Donc il faut savoir que c'est un dolmen qui a été remis en place, puisqu'il a été beaucoup abîmé, mais ils ont vraiment fait attention à bien remettre les pierres au bon endroit. Et vous allez vous rendre compte que c'est un endroit qui permet vraiment une très très grande connexion avec qui vous êtes, et de vraiment vous reconnecter avec votre mission de vie. Donc je vous invite à aller visiter le menhir de la pierre longue, qui mesure quand même 2m85, et qui est très particulier parce qu'il est vraiment tout fin d'un côté et assez large de l'autre. Et c'est un menhir qui va, pareil, vous aider vraiment à vous reconnecter à votre spiritualité, tout en étant bien ancré. Et c'est vraiment un menhir, pareil, qui est très puissant. C'est un menhir qui m'a beaucoup touchée, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Ensuite, je vous invite à aller voir le nid de velle, qui est en fait un des plus grands menhirs de l'Anjou, puisqu'il va mesurer 5m50. C'est un menhir qui va vraiment vous aider à prendre votre place et à rayonner pleinement qui vous êtes. Ensuite, il y a le dolmen de la forêt, qui est un peu plus au sud, et qui est un dolmen assez sympathique, ou pareil, nous allons en trouver 2 chambres, et ce dolmen va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre amour, et à vraiment être aligné dans votre cœur. Après, vous pouvez aller jusqu'au dolmen de la pagerie, et donc du coup, c'est un des dolmen les plus grands, puisqu'il va mesurer 10m65 par 5m, la chambre intérieure. C'est un dolmen qui est gigantesque, et donc à l'intérieur, vous allez vraiment ressentir en fait cette puissance qu'il dégage. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir envie de faire une halte en Anjou. Franchement, vous avez plein de magnifiques lieux. Et je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à aller partager la vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501